Ça arrête en baie, il a diminué de plus de 50% nos parcelles. Donc comment on va faire pour produire en Guyane ? J'ai l'impression que quand je parle, ça ralentit ce que je dis. Alors le SAR, c'est le plan, le schéma régional de développement. Et ce fameux SAR écarte toutes les zones humides. Donc on n'a plus le droit de produire près des zones humides déjà, près des cris. Et il se trouve qu'on a besoin d'eau pour produire. Donc toutes les zones humides sont écartées et les agriculteurs ont besoin d'eau. Forcément, on nous envoie bien plus loin des zones où il y a de l'eau. Ensuite, faire une demande de foncier aujourd'hui. Vous déposez la demande aujourd'hui. Vous attendez minimum un an et demi à deux ans pour avoir une petite réponse. Quand vous avez la petite réponse, il faut compter la commission qui vous l'attribue à peu près 17 mois. Quand il y a une commission, quand on agit. Ensuite, une fois que vous l'avez, vous n'allez pas décider sans surveillance de ce que vous allez faire avec. Parce que vous avez une étude d'impact. À savoir, si vous déforestez plus de 20 hectares, vous serez surveillé par l'Etat. Et vous n'aurez pas le droit de déforester n'importe comment. Ensuite, vous avez un terrain de la mettre en valeur parce que vous êtes encore surveillé. Si vous ne suivez pas la lettre, vous avez des chances qu'on vous la reprend. Donc, le foncier reste un problème entier. Et je ne sais pas si un jour, nous responsables politiques de toutes les catégories, est-ce qu'on a le courage de faire ce qu'il faut en face de l'Etat ? Merci, 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 merci Camille pour votre intervention. C'est vrai que souvent quand on s'est rencontrés dans certaines réunions, la fameuse question des zones humides, j'ai toujours demandé mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi ça ? Parce que nous-mêmes dans nos jardins, comme on est un pays avec beaucoup de pluie, ma course souvent des zones humides. Alors moi, je ne comprends pas comment on arrive à exclure justement des gens qui travaillent la terre pour toutes ces questions. Mais pour retenir quelque chose de ton intervention, c'est bien de dire que si on ne maîtrise pas notre foncier, on ne maîtrise rien. Un jour, les colons ont débarqué sur cette terre d'Amérique du Sud, ils ont planté le drapeau français, ils ont dit, la terre va partir. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et nous qui avons besoin de cette terre, nous qui avons besoin de travailler cette terre, qui avons inspiré, saigné dans ce pays, pour nous, l'accession à la terre devient quelque chose de problématique. En tout cas, c'est vrai que politiquement, tant que nous ne ferons rien sur le foncier, je crois qu'on avancera. Alors, je vais appeler la personne, l'intervention suivante, madame Ulrich Alombert, je vous demande de la applaudisse. Applaudissements 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 Merci. Bonsoir M. Pour retenir monnik un peu lé spoken. J'ai un peu le trac. C'est la première fois que je valoris comme ça. Sinon, je me parle... Donc voilà. Il faut aller vite. J'ai un terrain que mes parents m'ont lié à Saint-Laurent, ça va faire avaporer 39 ans puisqu'ils sont dissédés. C'est un terrain que mes parents ont acheté dans la main de l'État, puisque j'ai des actes à une certaine somme. Tout est écrit, c'est chez Maître Prévost. Les années ont passé. Moi, j'étais très jeune et j'ai envie de voyager, donc j'étais pas souvent sur la Guyane. J'ai des enfants. Et aujourd'hui, vu que mes parents m'ont lié, je veux lié à mes enfants. Donc c'est ce que je voudrais faire. En dehors de ça, je voulais faire une... Comme j'aime Saint-Laurent, je voulais apporter quelque chose à Saint-Laurent en plus pour nous donner du travail. Donc une station d'essence qui était... Enfin, qui est... Le terrain est bien placé. Donc si vous connaissez Saint-Laurent, Créque-Margau, là où il y a eu la douane volante. La douane volante m'a demandé, en su, quand j'arrivais en Guyane, pour pouvoir me demander la permission, s'ils pouvaient occuper le terrain. Comme c'est l'État, c'est pour notre bien, j'ai accepté. Les pompiers de Saint-Laurent, quand ils ont besoin aussi d'aller sur mon terrain, ont sauvé me trouver. Mais par contre, quand le PLU a changé, personne n'a su me trouver pour me demander, voilà, on va vous changer les statuts du terrain. Donc je n'ai pas eu cause de ça. C'est après, quand j'ai voulu faire la station d'essence, que j'apprends que le terrain est en zone naturelle. Qu'au départ, elle était en zone agricole. Donc je voudrais demander, un terrain qu'on achète en zone agricole, est-ce que du jour au lendemain, on le met en zone naturelle ? Donc je me demande, en quelque part, l'État m'a volé mes parents, puisqu'on paye une certaine somme en zone agricole. Et en zone naturelle, c'est dérisoire. Donc voilà. Ma question, c'est ça. Alors, les Pâques, moi je dis, les Pâques, ça a changé de nom. Donc m'a contacté pour pouvoir m'acheter mon terrain. Comme mes enfants sont un peu dispersés, je dis, pourquoi pas ? Aujourd'hui, ils veulent m'acheter le terrain pour Pinops. Alors que mes parents ont toujours payé des impôts. Je les ai, moi aussi par la suite. Ça fait 39 ans, j'ai toujours payé mes impôts. En métropole, je me souviens, je suis restée 4 années, j'ai pas pu payer puisque j'étais en métropole. Quand je suis revenue, ils m'ont retiré 8 800 euros de suite sur mon compte. C'est normal. Donc aujourd'hui, pourquoi on place mon terrain en zone naturelle ? Alors qu'au départ, il est en zone agricole. Donc je vais vous dire, la prison, la nouvelle prison qu'ils veulent construire sur Saint-Laurent, c'est sur la parcelle où j'ai, c'est à côté. Donc comme ils vont construire cette prison, et c'est quelque chose qui était déjà prévu depuis quelques années, donc pour cela, pour avoir mon terrain, pour rien, ils m'ont déclassé le terrain. Et je pense qu'en Guyane, les potéliciens, les politiciens, ils le savent très bien. Donc on se bat nos Guyanais pour avoir quelque chose, on se bat pour nos enfants, et voilà ce qu'on nous fait. Donc je voudrais savoir, qu'est-ce que je dois faire, où dois-je aller, et que le Guyane, quand même, il est là pour apporter quelque chose au pays, parce qu'on en a assez, que d'autres arrivent, et prennent, et nous ramènent pas grand-chose. Donc voilà. Merci, M. Darmes. Et j'espère que les futurs politiciens, que c'est un peu notre vote, parce qu'on vote, mais des fois, on ne vote pas pour les bonnes personnes, pour pouvoir s'occuper de la Guyane, pour nous et pour nos enfants. Merci pour cette intervention. Et effectivement, vous n'êtes pas la seule à avoir ce type de problème, où ceux dont les parents ont acheté des terres sont spoliés de leurs terres, parce qu'il y a, comme je vous disais au départ, quand les premiers colons sont arrivés ici, ils ont planté le drapeau frontel, et puis pour se protéger de tout ça, ils ont mis tout un arsenal de réglementations, le SCAR, le PLQ, maintenant le SCOT, etc. Et pour qu'on arrive à se débatouiller de tout ça, lorsqu'on arrive à sauter un obstacle, et bien on tombe sur un deuxième, pour vous donner un petit peu de ce qui se passe, puisque nous sommes, si dit bien moi, à la communauté d'Aglo, nous avons, toutes les mairies de l'Aglo ont refait leur PLU, et je peux vous dire que l'État est recalé, tout le monde, tout le monde recalé. Le SCOT, on a mis trois ans à le faire au niveau de la CACL, recalé, revoyez votre copie, parce que derrière, et bien on a ces gens de l'État qui, en fonction de leur vision du développement du territoire, et bien c'est eux qui ont la main, et c'est eux qui nous disent à quel moment, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui n'est pas bon, etc. Donc je rappelle, pour revenir un petit peu sur ce qui va se passer, je vais passer tout à l'heure la parole au député, j'allais dire député-maire, excuse-moi Gabriel, en scène d'éviation, et tu dois parler. Je voudrais dire quelque chose. Est-ce que ce n'est pas dans le débat ? Oui, ça rentre dans le débat. Non, mais parce que tout à l'heure, il y aura... De la même manière que les personnes ont parlé de leur vécu, oui, mais je t'en prie pour ça. ...d'une situation particulière sur la copie de cette... Bon, allez, allez, viens. Merci. 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 Vous avez fait la route Sainte-Elie, vous allez à l'école-là, l'école primaire. Bien entendu, après nos vignes Cayennes, vous continuez vos scolarités à Soukayenne. Vous commencez mon avis travail à Soukayenne, et c'est vrai qu'après nos vingt ans, vous partez de checker les Sainte-Elie. Mais, dans les années 90, 89, Maud essayait, fait une lote action à Soukayenne-Elie. Pour certains moules qui connaissent Maud, Maud est-ce qu'à occuper des associations, Maud est-ce qu'à faire théâtre, Maud est-ce qu'à compter, compte, enfin, m'auteur dans le milieu culturel. Et, dernier moulement Maud est-ce qu'à Sainte-Elie, en 1989, avant Barrage Petit-Saud, vous avez fait une sortie là, sur une dizaine, une quinzaine de jours. Côté Toé, nous, vous avez fait ces mounions qui étaient gènes, moins une trentaine de mounes qui étaient vignées. Côté moulement Rie Sainte-Elie, moulement Rie et Faye Prier, je n'ai pas en contact que ces mounions qui étaient à travailler là-bas. Et puis, nous avons échangé les populations qui étaient là. Nous n'avons qu'à côté, tu es à couiller, et même, il était à raconter nous, ça y était à vivre tant longtemps, enfin, l'histoire, on côté. Après ça, mou, essayé moulementer une association à Sainte-Elie, municipalité qui était là, certain moun, hein, à part tous ces conseillers y a, j'ai essayé m'étais battant en roue, moulementer tellement déçu qui moulementerait poursuivre l'action. Et là, au mois de mai dernier, le 11 mai dernier, mou remettait en action, l'association, puisque le 11 mai, il n'y a qu'à correspondre, que 50 ans dit création commune Sainte-Elie. Et tout moun qui était carrétais Sainte-Elie, ton l'entend, mou parroyant tout ça, il est pas là. Tout c'est moun enseignant mou rit. Mou papa mou occupait d'Elie ce 3 derniers en vie, ce 3 derniers en vie, il était carrétais là où Sainte-Elie, mou fait l'idée descendre à Soukourou, puis c'était à Soukourou mou était carrétais, et puis mou occupait d'Elie jusqu'en jusqu'en mouri en 2007, pendant 3 ans. Donc ça moun, il était gagné 15 Sainte-Elie, il était gagné Timosulatès Sainte-Elie. Alors c'est sûr, il était gagné le papier, puisque ce c'est moun enseignant il était occupé des affaires latins, quand il était efficace, là il était arrêté. Si il était allé de l'autre côté, il était allé de l'autre côté. et sa moun, te gagnez gaz, Sainte-Elie a été une vie vraiment d'habitation commune et commune de l'intérieur, et il était en angolette, qui était très bio-climatique, si vous pouvez, c'est ce vous commence, Et bien, je l'ajoute, toute sa casia, ancien casia, disparaît. Municipalités qu'il a actuellement, et ces trois municipalités précédentes, a dégagé toute sa vieille casia qui a constitué patrimoine culturel s'était libre. Et on dit, en 2003, il a demandé l'État de rétrocéder les territoires côté de cet édificat. En 2008, pour près, l'État a rétrocéder les territoires pour régulariser les populations qui étaient déjà là. Et effectivement, l'État régularisé, il n'y a rien. Et en définitive, c'est que l'État a rétrocéder les territoires qui ont détruit tout ça. C'est l'État a rétrocéder les territoires qui ont détruit les territoires. Et... Et... Je l'ajoute, moi, à l'État a rétrocéder les territoires qui ont détruit l'État de 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 l'État. Parce que moi, à la Kanskéenne, il a importé cette édifice. Tout ça qui est traditionnel. Dés schneller ? Dispareillant ! Dispareillant ! Quelles sont les enfants autour de leur classe, qui ont eu l'orange, les thupes, les enfants, les enfants et les enfants. Les enfants et les enfants, les enfants et les enfants. Et comment ils ont eu l'orange ? Tout cela disparaît. Et ces mounions qui ont gagné les cases, là, ont proposé à ces mounions d'acheter des réans contre un civil agent. Alors, il y a plus de 30 ans, 40 ans, 50 ans, 90 ans, ces mounions qui étaient là. Et ces mounions qui ont gagné les cases, là, ont proposé à ces mounions d'acheter des réans contre un civil agent. Et ces mounions qui ont gagné les cases, là, ont proposé à ces mounions d'acheter des réans contre un civil agent. Ils ont fait une case boulie, en bois. Ils valorisaient les cases. À l'époque, ils ont fini les cases. Ils valorisaient-les. Ils étaient qu'à faire, où ils se travaillent, ils étaient qu'à faire restauration dans sa case. Après, où ils se réfèrent en matière de restauration au niveau des satellites ? Ils étaient qu'ils appellent à John, chez John. Et malheureusement, son avis tournait. Ils quittaient cette élite, ils étaient STF. Tout ça nous fait, bon, ils tombaient en décrépitude. Impossible de relever. C'est un cas là. C'est un cas là. Il y a vu une nette poulie. Poudilly. C'est un cas là. Il était rien. Il est capable. Il compte mille et quelques euros. Il y a vu sa poulie en 2013. Bon. Mon frère, en danse au l'état, il y a pas des paix, réagit. Et la figure des autres, qui en 2018, le 3 décembre, mon frère mourit. Mais avant le 3 décembre, le 14 novembre, mon frère mourit une lettre dans mairie. Il s'est dit, il y a des photos pour moi. Et quand il était à montrer, mon frère mourit. Il y a des photos pour moi. Il y a des photos pour moi. Il y a des photos pour moi. de la République, pour qui ça, il y a des photos pour découvrir ce cas. Excusez-moi la lettre poulie. Mon frère m'a jamais eu une réponse. Il me raconte. En 14 novembre, en décembre, après mon frère mourit, mon frère m'a jamais eu une lettre poulie. Jusqu'en février, mon frère m'a jamais eu une réponse. Mon frère m'a jamais eu une réponse. que menace. À ce moment-là, la mairie répondit-à-dire « Il y a un justificatif qui m'offrait casa à l'île. » Donc, justificatif, vous voyez, à la vue, la mairie évoquait en 2013. Vous n'avez jamais eu une réponse. Vous allez dernièrement, cette élite, vous a constaté qu'il y a une famille brésilienne qui est dans casa. Vous avez fait ma recherche. Vous avez constaté qu'en décembre 2017, la mairie fondait des réins pour une mouchée d'origine brésilienne. Et à consacre beaucoup des réins, beaucoup car à ce côté propriétaire, la mairie réagit. Sans au préalable vous voyez une lettre de sommation, si vous pouvez exprimer beaucoup ainsi. Voilà en que condition nous vivons dans le pays. et les moeurs ne sont pas créoles. Il y a un brésilien, au préalable comme brésilien, un peu pour la nourriture. Il y a un améridien, et il y a quelques ouvriers créoles, mais très peu, à des mouns qui travaillent dans l'améria, qui vivent dans le commune. pendant la semaine, pendant la semaine, pendant le week-end, il y a un ménage. Il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de vie. S'il y a un commerce, un commerce brésilien, par exemple, si tu as un kilo de poule, tu as payé pour le poule 14, 15, 20, 30 euros. Mais quand on est dans Kijopoponoufika, dans la Guyane, il n'y a pas de m'intégrer de cette politique. Et en particulier, vous, vous voyez, vous avez dérissé au assout cette élite. Et cette élite, axée à l'art difficile, avant, il n'y a une voie ferrée, il n'y a une voie ferrée de 32 km, 33 km, 500. 133 kilomètres, c'est sans mot qu'on est libre. Puis ce mot papa à l'époque, t'es contre-mètre, vous a fait rire. Et t'es qu'un entretien, vous a fait rire. Et j'ai abandonné ça à tes conseils généraux qui t'es qu'occupait. A vos conseils généraux à quel état ? Je te la joue, Rivez à aller cette ligne à Montaigne-Montagne-Savon. Donc, allez gâter, des conseils qu'il a fait. Et il a gagné pièce population qui peut tout le monde a eu compte. C'est à l'étranger qu'il a. L'étranger dans le week-end, il a vécu clandesté qu'il a. Il a amené la vie. À ce moment où le monde a fini les marchandises et tout vendé pour ses clandestéens pour y aller faire des tchopopos dans la forêt. Voilà. Je te le disais de ça. Les problèmes foncières, je te le disais. Je te le disais. Je te le disais. Parce qu'entre-temps, je te le disais. Je te le disais. Je te le disais. Je te le disais. Il y a 65 parcelles. Je te le disais. Qui est propriétaire de ces 65 parcelles ? Le nom et le prénom. Premier document. Il y a un document codé à la commune. Je te le disais. Je te le disais. Je te le disais. Je te le disais. Non, n'est-ce pas possible. Je te le disais. Non, je sois Rose Alexander. À ce moment-là, il a tiré une fiche pour vous. Rose Alexander. Je te le disais. Je te le disais. Et après, je me rares une deuxième série. Attendons. rapide, rapide, pourquoi finit ? Et deuxième série, il y a qu'a montré il y a 7-6 moun qui est propriétaire effectif et 5 ou 6 moun qui est propriétaire non effectif c'est à ce 7-14 salariens 27 qui a dit que ces mounions construisent à ce bien d'entre vous et ces mounions qui ont payé un peu foncier qui est taxe d'habitation Merci Merci Moucher Alexandre pour tes mounions même si tu es timosolong mais nous sommes en débat parce qu'effectivement on a posé problème de comment on a occupé la terre nous les cuilladets authentiques à des un tel qu'un tel terrain à des cafés papiers et mon yens c'est Amérindien qui a occupé la terre mon yens c'est Bouchinien qui a occupé la terre mon yens nous fait nous l'agriculture la bâtie etc. et peut-être quelque part c'est ça qui était la connaissance à l'époque qu'il y a pas diffuser l'information suffisamment bien aux bons aux compatriotes pour nous tout depuis sa temps et bien nous nous fait notre type de propriété de façon à être propriétaire dit nous la tête nous qu'est passé donc nous qu'a fini ces témoignages nous qu'est passé la parole au député Gabriel Serville et après nous qu'est fait l'échange côté d'Anala Salas qui a posé des questions qui a posé des questions voilà alors Gabriel à tout nous avons eu une autre séquence émotion merci Michel-Alexandre merci aussi à madame Rosaline et madame Lambert c'est vrai qu'il y a une ss de déco dans le micro et c'est plutôt gênant je voudrais tout d'abord vous dire merci d'avoir accepté de venir avec nous à cette petite séance de parole d'échange et puis je vais vouloir d'abord m'excuser auprès des personnes qui connaissent déjà l'histoire qui maîtrisent déjà cette partie de notre histoire parce qu'on pourrait retirer des choses que vous connaissez déjà mais je crois qu'il n'est pas de trop que de pouvoir les répéter le cas échéant quand ça nous paraît nécessaire Jérémy tu ne veux pas aller voir si un technicien parce que c'est vraiment désagréable la question qu'on se posait lorsqu'on annonçait l'invitation c'était pourquoi est-ce que la Guyane est-elle la seule région de France à ne pas posséder et maîtriser son foncier pourquoi malgré les lois de décentralisation le foncier de Guyane n'a pas été la dernière fois vous m'avez dit de changer de place attention la dernière fois un deuxième marché très fort par exemple vous les entendez donc je les défiche elle m'a dit de changer de place bon d'accord on considère que les c'est de l'éclos on va essayer de l'éclos donc pourquoi malgré les lois de décentralisation le foncier n'a pas été rétrocéder aux communes comme cela est marqué dans les textes et ensuite qu'une de la légalité de la validité de la possession du foncier Guyane par l'État c'était les questions que nous étions posées alors il n'est pas dit que nous allons aujourd'hui trouver les réponses parce que ce sont des questions qui sont très techniques et qui vont nécessiter un travail technique un travail approfondi mais ce qui est important pour nous aujourd'hui c'est de pouvoir au moins lancer la réflexion en espérant que nous aurons le temps les moyens pour pouvoir trouver les bonnes les bonnes réponses alors il est important pour moi à ce stade de faire un petit rappel j'ai envie de dire juridico-historique de l'histoire du foncier du foncier du monde parce que ça va nous permettre de repositionner cette problématique dans son contexte Jérémy tu peux passer alors je voudrais rapidement faire un petit panorama de la situation de la Guyane mais je crois qu'il n'est pas nécessaire vous connaissez toutes les difficultés auxquelles la Guyane est confrontée et très souvent on se rend compte qu'on ne peut pas avancer parce que justement on ne maîtrise pas le foncier que ce soit pour l'agriculture que ce soit pour la construction construction de logements construction de centres de santé etc on va toujours buter sur le poème du foncier et c'est essentiellement pour cette raison que le mouvement pays humain de départ a dit que la question foncière doit être un préalable si on ne règle pas ce préalable on ne pourra pas valablement continuer à avancer et dans cette optique il nous a paru essentiel de pouvoir établir une espèce de rapport de force positif avec l'État qui est un partenaire mais qui ne peut pas être à lui tout seul détenteur de la vérité et détenteur de l'intégralité du foncier parce que on regarde à titre de comparaison on l'a tous dit et répété l'État maîtrise et dispose de 90% du foncier en Yann lorsque les collectivités sont à peine à 0,2% tandis que les privés sont à un taux qui serait légèrement inférieur à 10% alors rapidement j'aurais voulu faire un petit topo il ne faudra pas que je sois trop long il ne faut pas que je vous ennuie mais en même temps il est important pour moi de replacer cette problématique dans son contexte juridico-historique donc je vais essayer d'aller vite donc je vais vous demander de pardonner si vous trouvez que par moment je parle trop vite si vous trouvez que je ne m'appuie pas assez sur certains aspects mais c'est simplement que je voudrais aller vite balayer rapidement l'essentiel pour que ensuite prenez la possibilité d'établir l'échange entre vous et nous alors pour rappeler que sous l'ancien régime entre 1650 et 1792 les terres qui étaient conquises appartenaient à la couronne dans le droit révolutionnaire et là je fais le rappel historique entre 1792 et 1827 la colonie est bien de la nation et donc de l'état donc toutes les terres qui sont des terres de la colonie sont de fait des terres de l'état sur la restauration c'est à dire en 1825 il y a une loi de finances qui dégrève le budget de la couronne de la charge des colonies par l'ordonnance royale du 17 août 1825 c'est à dire que l'état abandonne à la colonie la totalité de son territoire c'est une manière de se décharger en disant vous êtes loin vous êtes là-bas je ne m'occupe pas de vous mais comme je ne vais pas vous donner de l'argent mais je vous laisse la terre et vous allez faire travailler et la terre et les produits de la terre vont constituer les recettes pour vous permettre d'avancer alors tout ça c'est fait mais sauf pour les terrains qui appartenaient aux militaires et là c'est ça qui constitue le départ de l'existence juridique et domaniale de la personne morale du droit public que devient alors la colonie de Guyane il se trouve ensuite qu'il y a un écrit daté du 23 décembre 1878 qui va confirmer cette disposition et donc qui va donner une forme juridique connue du droit administratif français à cette personne morale en instituant le conseil général qui est donc le successeur de la colonie et ce conseil général il est évidemment dépositaire du patrimoine foncier ainsi que du patrimoine immobilier le 19 mars 1946 le conseil général devient département ça c'est une partie de l'histoire que tout le monde maîtrise et donc ça ne fait que légitimer dans une essai de continuité toutes les décisions qui avaient été arrêtées en amont dans les années 1980 il y a un mouvement de revendication qui se déroule sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et l'analyse que nous faisons aujourd'hui c'est que l'état a dû avoir peur de ces mouvements de revendication et c'est la raison pour laquelle créons peut-être phénomène de contagion il y a une espèce d'inflexion brutale du régime juridico-manial via un décret alors pour retenir le bien en tête la date de ce décret c'est le 15 novembre 1898 et ce décret il fait quoi pour aller vite à l'essentiel et bien il va littéralement déposséder la colonie donc le conseil général de son territoire sur le fondement de ce texte qui a été confirmé lors de la loi de départementalisation de 1946 l'état est donc décreté propriétaire des terres vacantes et sans mettre c'est à dire que les terres appartenaient à l'état à un moment donné les terres appartiennent à la colonie et ensuite au conseil général et à un moment donné l'état décide qu'il va reprendre les terres dans son escarcelle alors c'est pour ça que je vous ai fait ce petit mot pour parler du droit de propriété du sol guanais et de cette notion de terre vacante et sans mettre parce qu'il y a une confusion terrible qui est liée à cette question et qui tient aux ambiguïtés de différents textes de différents niveaux dans la hiérarchie des normes qui paraissent se télescoper et se contredire et encore une fois je vous dis on n'a pas le temps de rentrer dans le détail mais l'analyse qui est faite aujourd'hui c'est qu'à un moment donné l'état a édité des décrets qui n'avaient pas force de loi ça fait que dans la hiérarchie des normes il y a la constitution il y a les lois il y a les décrets il y a les circulaires etc. et donc tout ce qui a été fait à cette époque-là de Wuhan se faisait au niveau de décrets qui n'avaient pas force de loi et à un moment donné il y a des lois qui sont venues et qui auraient dû catapulter ce qu'il y avait été fait dans ces années-là mais l'état s'est organisé pour que les principes de ces décrets demeurent toujours valides et donc on observe que actuellement l'état tient son droit de propriété de texte de rang réglementaire c'est l'article des contrats du code du domaine de l'état alors cet article des contrats il est issu de la compilaison de deux décrets c'est celui du 15 novembre 1898 pardon dont je viens de vous parler et de la loi 46 enfin le décret 4680 du 16 janvier 46 qui dirigeait les vieilles colonies en département alors il faut bien comprendre dans quel contexte tout ça se déroule les fondements stratégiques et géopolitiques qui fait qu'on est face à une situation qui est étrange voire quasiment incongrue et cela pourrait trouver des explications dans les fondements historiques et théoriques et dont le socle juridique relève le caractère qui est fondamentalement contestable et qui pourrait être valablement remis en cause et c'est ça l'objectif que nous visons c'est de voir comment on pourrait remettre en cause les récits à partir desquels l'état s'est approprié les termes de Nguyen alors dans cette optique il faut rappeler que depuis la fin du 17ème siècle les juristes se sont inspirés des philosophes et économistes qui ont qualifié d'utilitaristes et qui s'appuyait sur le principe de Théra-Lilus c'est une expression qui veut dire que les grandes entreprises coloniales avaient la possibilité d'aller conquérir des terres en dehors de leur territoire et qu'à partir de l'instant où la mise en valeur de ces terres était avérée et que ça donnait une SS de droit une SS d'autorité c'est le principe de Théra-Lilus alors les conquêtes territoriales effectivement à cette époque étaient tout à fait légitimées par le fait qu'elles permettaient d'accroître la prospérité des colonies qui ont envoyé les poulants conquérir des terres il y a une chose que j'ai oublié de dire en plein de vue c'est que lorsque les poulants sont arrivés ces terres de Guyane n'étaient pas des terres vides d'habitants il y avait des populations américaines qui étaient là et donc toute la construction juridique qui s'appuie sur le principe de terres vagantes de terres 100 mètres etc c'est un principe qui a été surfait qui s'appuie sur une base qui n'est pas du tout celle qui est décrite dans l'histoire telle qu'elle est racontée par les poulants et donc notre mission notre travail ça sera de battre en brèche ce principe pour voir comment on peut inverser la preuve de tout ça alors dans le même ordre d'idée l'article 173 du code civil du 29 avril 1803 dispose les biais qui n'ont pas de bête appartiennent à l'État et là c'est pareil les biais qui n'ont pas de bête appartiennent à l'État donc y compris les biais immeubles tels que la terre alors on a observé que c'est un texte qui visait à combler une carence parce que en réalité je ne crois pas les analyses qui sont faites aujourd'hui démontrent que on n'avait pas besoin de prendre cette loi si l'État n'avait pas une arrière-pensée alors cette arrière-pensée c'était quoi ? on essaie de l'expliquer c'est vraiment l'esprit jacobiniste l'esprit jacobin du système qui était établi et qui voulait absolument disposer de l'État centralisateur un État qui contrôle tout mais surtout un État qui criait que laisser entre les mains de la colonie cette terre risquait de générer des combattises parce que à ce moment-là il y a le contesté franco-brésilien qui n'est pas encore réglé il y a des combattises du côté du Suriname et donc l'État a voulu affirmer et abandonner sa présence affirmer sa prééminence en disant mais je vais m'acapariser cette terre je vais reprendre cette terre et ce sera à moi de pouvoir la gérer ce sera à moi de pouvoir la distribuer alors justement quand on arrive à ce stade je voudrais simplement que l'on mette mon parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui dans le cadre de notre débat statutaire où on réclame un peu plus d'autonomie on considère qu'on est suffisamment majeur pour pouvoir gérer nous-mêmes nos affaires et quand on voit les réponses qui régulièrement sont faites à la Guyane aux élus de Guyane à la société civile aux syndicats et bien on se dit que finalement on est réunis du compte mais en même temps on n'est pas du tout éloigné de cet esprit jacoubain qui riait depuis cette époque parce que c'est vrai que les brésiliens de leur côté ils avaient fait la démonstration qu'ils étaient capables de produire qu'ils étaient capables de peupler les terres sur lesquelles ils travaillaient et donc en quelque part cette comparaison que l'état français faisait avec les voisins brésiliens conduisait à une situation d'échec peut-être que l'état s'était dit mais nous sommes en situation d'échec parce que nous ne sommes pas en capacité de faire ce qu'ont fait nos voisins et donc c'est aussi ça qui a à un moment donné poussé l'état à restaurer la réglégation pénitentiaire en Wuhan dans l'optique de peupler puisque la France a toujours fait des tentatives de peuplement qui ont toujours été mal préparées comme disait Paul Laporte et qui ont à chaque fois conduit au désastre que nous connaissons alors pour essayer d'aller vite je vais sauter quelques paragraphes alors je vous disais que quoi qu'il en soit s'il y avait eu en 1998 une authentique question de terres 100 mètres en Wuhan le simple libellé de l'article 713 du code civil aurait dû normalement suffire pour que ces terres soient automatiquement attribuées à l'État et s'il a fallu effectivement que l'État ait le décret pour pouvoir faire cette restitution c'est bien parce que l'État savait que les terres avaient un propriétaire ce n'était pas des terres 100 mètres c'était des terres qui appartenaient à la communique qui appartenaient au conseil général donc en quelque part c'est une véritable oublier que l'État a organisé en direction du conseil général à ce moment là et puis bien évidemment qu'il a évoqué quelques raisons pour justifier cette opération mais dans tous les cas sur le terme juridique sur le point juridique on peut imaginer que tout ça s'est fait dans la plus parfaite illégalité alors cette historique du régime appelle à ce niveau là deux remarques premièrement je voudrais faire une remarque sur la forme sur la forme je voudrais faire remarquer c'est le faible niveau normatif ce sont simplement des décrets ce sont de simples actes réglementaires et ce sont des décrets qui interviennent dans des matières qui en temps normal et notamment sous la constitution actuelle sont du ressort du parlement et de la loi ça on le voit à travers l'expression de l'article 34 de la constitution qui déclient exactement ce que sont les prérogatives des uns et des autres et en la matière il est vrai qu'un simple décret ne pouvait pas donner à l'état l'intégralité des terres de la Guine alors que la chose se soit passée ici à un moment on était en Colombie on peut le comprendre mais que ce décret là ait été confirmé par toutes les lois qui ont été prises par la suite il y a eu la nouvelle constitution de 1958 avant ça il y a eu la loi de départementalisation de 1946 ensuite il y a eu les lois de décentralisation en 2001 en 2003 en 2004 et ces lois ont énoncé un certain nombre de principes qui de fait se trouvaient placés dans la hiérarchie des normes largement au dessus de ce fameux décret du 15 novembre 1898 ensuite je voudrais faire une petite remarque sur l'ambiguïté concernant la forme ce que je vous disais que tout ça s'appuie sur le socle juridique qui est vraiment discutable pour vous dire que la rédaction même de l'article détente-trois prête à confusion parce que cet article vous dit qu'il y a d'un côté les terres vacantes de l'autre côté les terres sommettes et la question qui était posée à l'analyse de ces lois était de savoir si les deux paramètres devaient être accolés est-ce qu'il fallait parler des terres vacantes et 100 mètres ou alors est-ce qu'il fallait parler des terres vacantes seulement ou des terres 100 mètres seulement et l'analyse qui a été faite de ça conduit à une SS d'ambiguïté qui la carte d'ambiguïté fait émerger trois possibilités d'application et des applications sur le terrain qui ne sont pas du tout convergentes en telles qui au contraire ont un fort caractère d'exclusivité les unes par rapport aux autres et donc voilà encore sur ce point là on est face à une situation qui est compliquée sur les effets sur le fond du droit habitable il y a plusieurs questions qui se posent à partir de cette analyse première question on a un décret litigieux dans sa forme et dans ses dispositions car il est pire à la place d'une procédure d'expropriation là je parle de l'expropriation du conseil général par un gouvernement qui est autorisé à légiférer par décret en matière de colonie est-ce qu'il est normal est-ce qu'il est pensable que ce décret soit toujours opposable avec la même autorité aux différentes collectivités de Guyane elle-même laquelle Guyane a été colonisée entre guillemets soit disant depuis en précis 1946 deuxième question ce décret en cas de contrariété de dispositif avec une loi plus récente et c'est ce que je tiens de vous dire 46 le 58 les lois de décentralisation est-ce que ce décret peut encore l'emporter et prévaloir dans ses énonciations par l'effet d'un caractère spécial qui permettrait de déroger aux règles générales en raison de la simple antériorité qui confère au service des domaines c'est-à-dire que là on est face à un décret qui continue à s'appliquer alors qu'il y a d'autres lois qui auraient dû l'écraser qui auraient dû le faire disparaître et dans son fonctionnement l'État considère que les choses peuvent rester en l'État alors est-ce que c'est parce que ça se passe en Guyane qu'on a le droit de l'accepter ou alors est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui pourrait motiver que l'État n'ait pas été capable de revenir sur ce qui a été fait avant alors il y a peut-être il y a peut-être je dis au début de réponse dans l'article 147 de la loi de la loi de la loi 809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales parce que cette loi elle va substantiellement modifier l'article 713 du code civil et dispose les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés je ne sais pas si vous voyez la différence qu'il y a entre ce décret de 98 qui est resté d'actualité pendant très très longtemps et ce qui se passe en 2004 où la modification de l'article 713 du code civil va dire à partir de maintenant les biens qui n'ont pas de maître n'appartiennent pas à l'État mais les droits d'avant vont appartenir à la commune siège où ces liens sont situés donc on aurait pu imaginer que la UL faisant partie du droit commun exactement comme les départements de France comme la Martinique comme la loi de la Coupe la Réguée etc et bien on aurait pu à ce moment là procéder à la révolution du foncier parce que c'est ça c'est le milieu d'immeuble en direction des communes et en réalité ce n'est pas du tout ce qui se passe alors est-ce que la Guyane doit être tenue ici à l'écart du droit commun et quand je le dis et ça me permet de faire un parallèle avec ce qui se passe lorsque nous sollicitons un statut spécial ou à Paris mes collègues à l'Assemblée nationale me disent mais non collègues Serville la République est une et est divisible alors à chaque fois je leur dis la République n'est pas une ce n'est pas marqué dans la Constitution il y a bien marqué que la France est une république est divisible mais il n'a jamais été une parce que dans les faits on reconnaît la pluralité de cette république on a plusieurs types de statuts la Nouvelle-Caïdonienne statut la Polynésie statut Martinique à la Nouvelle-Caïdon Maillot nous avons le statut c'est bien etc donc il n'y a pas une licité de forme par contre il y a une volonté d'indivisibilité qui émane du système jacoubien de l'époque et qui considérait qu'on ne peut pas imaginer une république fédérée française comme les Etats-Unis comme l'Allemagne comme le Brésil parce que en quelque part l'État considérait que c'est la République qui perdrait de sa substance qui perdrait de sa force qui perdrait de ce qui a fait que la France est la France et que la France n'est pas l'Allemagne ou le Brésil ou les Etats-Unis et donc on est encore face à cette situation qui est confortée je dirais confortée par une circulaire du 8 mars 2006 relative aux modalités d'application de l'article 147 du Code civil dont je viens de vous parler et cette circulaire précise bien que les départements d'outre-mer possèdent le même statut juridique que les départements métropolitains et sont soumis aux mêmes règles de droit voilà sont soumis aux mêmes règles de droit et donc la question qui se pose c'est pourquoi malgré cette loi de 2004 et bien l'Etat continue à procéder le foncier sur le territoire de la Guyenne il y a beaucoup de choses que on pourrait dire à ce stade mais effectivement je voudrais avancer vite parce que comme je l'ai précisé précédemment l'objectif c'est de trouver une piste de sortie le travail que nous aurons à faire certainement je fais là un grand raccourci consisterait à analyser en quelque part tous ces hiatus qu'il y a entre ces décrets ces lois ces articles et de démontrer que le fait que l'Etat soit toujours possesseur de 90% du foncier de la Guyenne relève d'une unité parce que ça prend naissance dans une illégalité c'est ça le cheminement que l'on va devoir réaliser dans les jours qui viennent et ça c'est un travail qui sera pointu c'est un travail qui va être difficile parce qu'il nous faudra pouvoir bénéficier de l'appui de juristes compétents il y a un gros travail qui a déjà été déblayé mais quand on connait comment l'Etat va s'arc-bouter sur ces parcelles il y a fort à parier qu'il va mettre face à nous des juristes encore plus compétents et qui vont nous donner du fil à retordre mais c'est à nous de nous décider de savoir est-ce qu'on est prêt à livrer ce combat ou alors est-ce qu'on considère que c'est un combat qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas livrer alors les amis je ne sais pas depuis combien de temps je parle parce que s'il fallait que je vous donne connaissance de l'intégralité de l'analyse que j'ai sur les jeux il m'aurait fallu au moins deux bonnes heures pour aller à l'essentiel mais comme je vous ai dit qu'on ne va pas le faire parce que n'importe on pourra d'avoir la possibilité d'échanger avec vous je vais aller directement pas directement à la fin je crois que c'est d'agrandir cette image parce que c'est la partie pour moi la plus intéressante qui va poser la question concernant la légalité de ce fameux article de l'État du domaine de l'État alors c'est un article je vais donner une lecture qui pose problème dans plusieurs points à la fois dans la forme et également au fond sur la forme je rappelle que cet article est en naissance à partir de ce fameux décret du 15 novembre 1898 et donc sur toute la période de 1898 à 1946 ce décret a existé cet article a existé alors que la constitution fondamentalement prévoit que pour pouvoir aller vers la dévolution de ces biens il faudrait passer par la loi et ce dispositif cette disposition est prévue par l'article 34 de la constitution donc ça veut dire que le fait de continuer à appliquer et à respecter cet article là est totalement fait qu'on est totalement hors la loi alors peut-être que je devrais le mettre sous forme d'interrogation puisque on sait bien que dans le droit il peut y avoir 10 000 interprétations par rapport à une même analyse alors ensuite je disais que ce décret est puissant d'autorité et fond de la compétence de ces auteurs dans ce qu'on appelle le sénatus consulte de 1854 le sénatus consulte de 1854 c'était une loi c'était un ancêtre de la loi qui disait certaines choses et il expliquait que pour les territoires de Martinique Guadeloupe Réunion et bien certaines choses seraient faites à partir des lois votées par le Parlement et puis que pour la Guéane dans son article 18 la Guéane était exclue de ce dispositif et qui disait qu'il y aurait une autre loi qui viendrait plus tard ultérieurement régler les affaires administratives de la colonie de la Guéane et il se trouve que dans cette histoire cette loi n'a jamais été votée donc tout a continué sur la même base de ce décret qui est ce qu'il est avec les imperfections qu'on lui a trouvées l'article D33 donc du code du nom de l'État est désormais le seul texte je dis bien le seul texte régissant le seul guéanais mais il n'est plus légalement appuyé quant au fond par les dispositions de l'article 713 du code civil puisque je viens de vous dire que cet article 713 a été modifié donc il donne un gros pied à ce décret D33 du code du domaine de l'État ensuite il ne paraît donc plus apte à régir des questions touchant aux droits réels fonciés en Guéane puisqu'il est devenu quant à la forme incompatible avec l'article 34 de la Constitution depuis 2004 et ça je viens de vous le dire ensuite sur le fond vraiment sur le fond l'article 233 du code du domaine de l'État persiste à attribuer à l'État des biais 100 mètres je dis bien des biais 100 mètres que le législateur attribue aux communes du territoire concerné depuis 2004 donc là encore vous voyez que nous sommes face à une décès de contradiction parce qu'il y a une loi qui est votée dans le cadre général donc qui fabrique le droit commun et puis il y a une disposition qui était une disposition je veux dire transitoire c'était une disposition exceptionnelle une disposition spéciale une disposition dérogatoire qui s'est mise en place à un moment donné sous la forme de décret de niveau hiérarchique dans la norme inférieure à la loi inférieure à la Constitution mais qui malgré tout demeure toujours d'actualité et c'est sur cette base que l'État continuait à être possesseur du foncier de la Guenne je vais continuer en sautant quelques lignes parce que encore une fois je vous dis qu'il vous aurait trop à dire mais j'arrive à un moment où on pose la question de savoir est-ce qu'il ne faudrait pas ou est-ce qu'il n'aurait pas fallu créer une décès de loi spéciale qui reprenne les dispositions de l'article des 33 du coup du domaine de l'État pour que ces dispositions qui étaient transitoires qui étaient subissées à la Guenne puissent être rendues à la concorde aujourd'hui en clair ce que je suis en train de vous dire c'est que s'il n'y a pas eu de loi c'est-à-dire dans la force de la loi qui serait venu récupérer ces dispositions et graver dans le marbre tout ce qui a été fait à cette époque et ça veut dire que là on est en train de marcher sur un seul pied parce que fondamentalement elle prend sa sauce sur une base juridique qui relève de l'exception et qui aurait dû être jetée aux oubliettes qui aurait dû faire l'objet de classe verticale à la poubelle mais qu'on a quand même étenue pour un certain nombre de raisons vous savez dans l'étude qui est faite par rapport à ça il y a un élément qui est très important c'est que au moment où l'état décide de déposséder le conseil général l'état avait constaté qu'il y avait la ruive à l'or c'était la période où il y avait plein de gens qui venaient à travailler l'or et l'état s'était rendu compte que les terres les plus riches effectivement se trouvaient dans l'intérieur de la Guyane ça vous rappelle le territoire de l'I.I. c'est écrit dans nos mémoires et donc tout ça est à mettre en perspective en parallèle pour pouvoir mieux comprendre les éventuelles raisons qui ont fait qu'à aujourd'hui on n'a pas réussi que l'état n'a pas accepté de se débarrasser de se foncier au bénéfice des communes comme cela est marqué dans la loi de 2004 alors vous savez ce qui s'est passé c'est que mais il y a la diaposition ce qui s'est passé c'est que déjà il y a quelque chose c'est celle qui est juste avant c'est juste avant il y a une diapositive c'est pas grave mais je vais vous le dire ce qui se passe c'est que on regarde la loi on analyse on essaie de comprendre et dans ma curiosité je retourne sur les chiffrances pour aller véritablement mieux maîtriser de cet article des 33 du coup du domaine de l'État et essayer de voir comment on pourrait trouver d'autres failles alors vous savez que j'ai pas trouvé d'autres failles nous n'avons pas trouvé d'autres failles parce que il y a un décret numéro 2014 930 du 19 août 2014 dans son article 3 qui simplement approche l'article des 33 je suis désolé j'ai passé une demi-heure à vous parler de quelque chose et puis à la fin je vous dis que le truc a été approché j'aurais dû venir vous dire il y avait l'article des 33 et puis finalement il n'existe encore il m'oublie donc comme il m'oublie il m'oublie il m'oublie dans votre cas il m'oublie il m'oublie il m'oublie il m'oublie il m'oublie j'aurais mis quoi trois minutes pour vous le dire mais je ne pense pas que cela vous aurait permis de mieux appréhender la difficulté et le côté truand le côté truand je dis bien truand de ce qui s'est passé depuis la nuit des temps j'ai pas continué de dire que l'arrivée du côlon au Guyane et qui fait fi de la présence des Américains a été un vrai braquage c'est un braquage à mes armées alors après on est souvent étonnés que la guerre de la Lucie qu'on n'arrive pas à se mettre de goût sur nos deux pieds il y a toujours un problème qui empêche d'avancer mais il y a un problème chez nous qui se reconnaître qui a dit il m'oublie il ne faut qu'un monde 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 c'est à dire que si vous commencez mal votre histoire vous la commencez par un vol par un viol par un crime de cette nature il ne faut pas vous étudier après que les conséquences vous poursuivent ad vital et bien même et donc malgré tout ce qui a pu se dire et tout ce qui a pu se faire je constate qu'en 2014 cet article du monde droit qui était à la base de cette appropriation des terres du fonci bienné par l'État disparaît comme ça il y a un décret qui le fait disparaître et ce qui est intéressant c'est que on l'a abrogé par un décret parce que ce qui se passait jusqu'alors quand vous alliez à France Domaine parce qu'il y a des professionnels qui travaillent dans ce milieu qui posaient la question et comment se fait-il que ce décret n'ait pas été cassé par la constitution par la loi de 46 par les lois de décentralisation et bien invariablement France Domaine dit ouais mais à l'époque c'était un décret mais c'est à force de loi c'est pas une loi c'est un décret alors est-ce que France Domaine en Guadel est un parlement de la République française où on va faire des traductions et où on va prendre des décrets pour faire des lois moi je ne crois pas et donc lorsque aujourd'hui le législateur prend le temps de prendre le décret le législateur je pense que ça c'est un décret de l'État il fait un décret pour casser un autre décret mais ça veut dire que le décret antérieur n'avait pas force de loi d'accord donc on est à cette situation de conclusion et donc en quelque part je me dis l'État a couru le crime l'État s'est rendu compte qu'il y avait un couteau qui était maculé de sang et qu'est-ce qu'il fait il va essayer de casser le couteau et de le faire disparaître en pensant qu'une fois qu'il aura fait ça et bien qu'il aura effacé les traces de ces errements et de ces montements et dans ce cas là nous devrions lui dire si vous faites disparaître ce décret à partir duquel vous avez construit et élaboré votre appartenance fait l'appartenance de la terre du Guéen le décret disparaît et bien logiquement il est remplacé par une loi la loi dispose que les terres doivent être rétrocédées aux communes et bien il faudrait tout simplement que l'État décide de mettre tout ça je veux dire en conformité avec la loi sinon vous cachez l'arme du crime et puis vous ne payez pas vos actes vous n'êtes pas jugé vous n'êtes pas passé de votre tribunal ça n'efface pas le crime le couteau a peut-être disparu mais les effets de l'action avec le couteau sont toujours très très vivaces donc voilà un petit peu la situation je vous jure chers amis j'ai essayé d'aller vite à l'essentiel parce que s'il fallait que je rentre dans tous les détails des détails qui des fois sont très techniques je pense que ça aurait été rédabatif ça vous aura ennuyé et je ne crois pas qu'on aurait pu atteindre l'objectif de pouvoir balayer ça dans un temps assez concis et assez court donc la conclusion aujourd'hui elle est de savoir que faisons-nous est-ce que nous restons là à regarder les choses en état en sachant toutes les problématiques qui sont liées à la non-maîtrise du foncier par nos collectivités par nos agriculteurs par nos associations par les privés par les opérateurs qui ont envie de pouvoir construire des maisons faire des équipements structurants je crois que c'est tout le monde qui est concerné par ça alors il est vrai que dans la pratique en général lorsqu'une collectivité moi j'ai été émire pendant 3h30 secondes ça m'a suffit pour comprendre comment ça se passe quand une collectivité territoriale demande un projet et bien il se peut qu'elle passe effectivement des conventions avec l'état mais quand on voit le chemin de croix que cela constitue on se dit sincèrement il y a peut-être possibilité de gérer les choses différemment lorsque je vois par ailleurs des agriculteurs qui viennent nous voir et qui me disent à quel point ils sont au bout du rouleau il faut savoir qu'il y a des agriculteurs en l'huile qui souffrent il y en a beaucoup qui souffrent j'ai rencontré des agriculteurs au revoir dont j'ai vu à ma coréenne qui était à deux doigts de se donner un bon je vous le dis mesdames et messieurs je n'ai rien démenté vous savez qu'en France il y a un agriculteur qui se donne un bon tous les deux jours tous les trois jours la chance que nous avons encore en Huyen c'est qu'il y a la famille qui est là il y a les voisins il y a les connaissances il y a une forme de solidarité qui permet aux uns et aux autres de ne pas affrecher de ne pas lâcher prise mais il n'empêche qu'au stade où nous en sommes nous avons du pouvoir vraiment nous inquiéter lorsque un agriculteur le dit qu'il a sollicité 62 hectares pour pouvoir monter un truc et puis l'exploitation qu'on lui donne 30 hectares en lui disant qu'il ne peut pas en avoir davantage mais qu'à côté de ça ce même agriculteur va se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui n'est pas ici qui est ailleurs qui demande une concession de 500 800, 800, 900 états et qu'on lui attribue la concession sans aucune autre forme de procédure mais ça aussi ça génère un sentiment d'injustice un sentiment d'iniquité ça génère de la frustration et j'aurais pu vous le dire dans l'exposé non mais je parle de l'état quand je parle de l'état l'état a des services déconcentrés en Guyane et qui traite les dossiers donc c'est bien je parle bien de l'état je ne sais pas si ça a contribué à Paris ou à Cayenne mais ça passe par le canal et ce canal ce n'est pas le lien ce n'est pas le canal des parlementaires ce n'est pas le canal des mairies ce n'est pas le canal des associations c'est bien le canal de l'état et c'est ce canal-là qu'il va falloir étudier qu'il va falloir curer pour faire en sorte qu'à un moment donné moi je vous dis notre objectif devait être le suivant de dire à l'état là on vous a démasqué on a compris votre stratagème et donc vous ne pouvez pas continuer à faire ce que vous avez fait jusqu'à maintenant et dans un deuxième temps que l'état comprenne que nous qui sommes sur ce territoire nous avons notre mot à dire et que nous souhaitons peut-être même que nous allons devoir exiger que dorénavant le foncier fasse l'objet d'une congestion dans un premier temps que nous soyons présents pour savoir ce qui se passe comment ça se passe sur la base de quels critères etc. quitte après à ce que dans un troisième temps nos enfants nos petits-enfants puissent nous coucher encore plus loin pour demander si c'est le moralité de rester bien à voir mais peut-être que nous ne devrions même pas attendre que ce soit nos enfants et nos petits-enfants qui le fassent parce que nous sommes dans un état de droit et le droit doit s'appliquer en toutes circonstances et en tous lieux sauf s'il y a des situations exceptionnelles qui auraient donc nécessité que certaines parties du territoire puissent bénéficier de l'aménagement spécial de dérogations particulières etc. et ce qui me gêne j'ai envie de faire qu'il m'attre mais non il ne faut pas qu'on soit triste il faut être gêné il vient de la parole des 40 minutes là ? c'est dur merci ce qui est ce qui est ce qui est gênant c'est que lorsque de l'autre côté nous militons pour dire à l'état que les vérités de la Guyane ne sont pas les vérités de Marseille de la Corrèze de la Bretagne parce que lorsque nous faisons les lois à l'Assemblée j'y suis je puis vous dire que dans l'exposé des motifs on passe en revue des critères et des vérités qui sont ceux de la France hexagonale mais lorsque vous êtes en Guyane française vous avez un climat différent une population différente une économie différente des cultures différentes tout est différent chez nous donc logiquement on aurait dû tenir compte aussi de nos vérités et moi je refuse de parler de spécificité parce que moi je ne veux pas qu'on soit spécifique par rapport à l'autre nous avons nos réalités et nos vérités et donc les lois auraient dû tenir compte de ces vérités là et ce n'est pas du tout comme ça que les choses se passent donc nous avons un combat à mener j'espère que nous serons très nombreux à prendre le temps de s'asseoir autour de la table de regarder le travail de construction qui a été fait de voir comment nous allons pouvoir déconstruire ce travail qui ne nous est pas avantageux pour ensuite reconstruire quelque chose mais qui est tout à fait dans le sens de l'intérêt de la GUE voilà je l'ai terminé on n'a pas fini on continue non mais on aura c'est le temps de l'échange est arrivé maintenant donc chacun pourra s'exprimer librement ce que je demande c'est que un on se respecte on a des idéaux différents on n'est pas tous techniciens du maîtrise ni de la loi ni du foncier donc des interventions courtes de façon à ce qu'on puisse échanger convenablement donc vas-y Gabriel il avait déjà un micro Gabriel Mokaro Mercieto dit ça exposé Tofer vraiment un exposé bien analysé où une étude prêtu a été menée où tu fais tu nous fais voir qui l'État a nous voyous qu'a truyant de nous qu'a volant nous et qu'a menti pour nous je voulais poser la question étant donné que l'État à un moment donné dans les années 1800 réapproprié les terres de Guyane qui étaient sous ou la responsabilité du Conseil Général est-ce que ces terres sont du domaine public ou du domaine privé de l'État à question Mokaposéto et ça qui permet de d'y m'ocoter en direction Mokémené face à la mairie Sainte-Elie et face à l'État d'y une réponse concrète la question que je vais poser est très simple la question part de la logique qui a été développée la logique juridique moi je travaille avec le droit aussi donc Jean-Michel Aucoin je travaille avec le droit aussi je connais le principe du droit là on a fait beaucoup de on a parlé beaucoup de droit mais la question qui se pose aujourd'hui c'est pas la question foncière qui est un élément du droit c'est la question de la terre propriété donc c'est d'abord ça ça c'est le cas là et la deuxième chose une question très simple dans la logique du droit on démarre avec l'ordonnance royale de 1825 c'est une ordonnance royale c'est pas un texte qui a été voté par le parlement c'est le roi qui a pris cette ordonnance qui a décidé on passe des étapes dans l'histoire de la Guyane des étapes on arrive on arrive en 1947 et en 1947 la loi de la départementalisation ça veut dire qu'on change le modèle juridique parce que jusque là on était dans un système polonial donc on passe dans un modèle et c'est là que tu parlais de République c'est là qu'on est rattaché au droit commun français complètement par rapport au département même si le terme département tout repère veut dire déjà c'est pas un département c'est reproche mais en tout cas on passe dans nos modèles juridiques français donc il y a uniformité du droit théoriquement comment se fait-il alors que une ordonnance royale et des textes des décrets qui sont sortis dans la période de la royale de la réalité continuent d'être appliqués il n'y a pas d'abrogation il n'y a rien et on arrive sur un modèle juridique complètement dans sa totalité transformée qui nous qui nous met dans la même situation par exemple a priori que tous les français et on ne remet pas en cause ça on n'abroge pas normalement et donc l'un peut être abroché un décret peut être abroché et c'est dans la logique même du droit et je ne comprends pas on est un départementaire c'est très simple c'est très simple c'est dans la logique c'est tout cas c'est la personne à se faire donc alors c'est pour ça que moi je ne veux pas parler de droit parce que tu ne parles pas de foncier la question qui se pose que les gens posent ce n'est pas une question c'est une question de logique de la terre du droit à la terre tu parlais du Brésil moi je parlais depuis des années avec les Brésiliens ils ont résolu les Améridiens qui ont le droit à la terre les Neymar les onces les descendants de la gloire ont le droit à la terre donc c'est une question de volonté politique c'est tout c'est pas un problème de droit on a pour faire les discours de droit c'est pas un problème de droit c'est un problème de droit c'est un problème de droit c'est un problème de droit qui circule et je le remercie énormément ce que il est tout pour la guillotine et merci M. Sermon et je serai toujours à vos côtés tant que vous êtes sincère comme vous êtes pas comme certains la sincérité c'est ce qui vous sauve est-ce que tu réponds aux deux premières questions ou bien je passe encore le micro bon je prends le troisième mais après je réponds en bloc je suis le troisième c'est mon côté peut-être étudiant déjà j'aurais voulu savoir je m'appelle Fabien je suis citoyen je travaille plus tard donc en fait je veux juste savoir deux choses est-ce que vous avez un résumé de cet exposé quelque part un polycopier qui traîne parce que ça m'intéresserait déjà et deux qu'est-ce qui a remplacé ce fameux décret 43 ou 33 33 33 33 33 33 33 voilà c'est ce qui m'intéresse très bien bonjour à tous il y a nos suivis madame Taubira nous a prévenu averti il y a fait des colloques sur l'or et sur la terre nous n'avons rien compris elle nous a déjà dit que Damage avait dit qu'il fallait voler notre terre et ça nous ne l'avons pas fait et les gens maintenant qui sortent de l'extérieur qui ne savaient même pas que la guillane existait qu'est-ce qu'ils font maintenant ? mais ils habitent la terre nous ne sommes pas intéressés il y a toi et après toi on arrête alors monsieur Serville par rapport à votre présentation je suis allé regarder justement ce décret 2014-930 qui a remplacé les 33 donc je trouve ça judicieux que vous puissiez préciser en effet que ça fait toujours partie du domaine de l'État au final mais ce que je trouvais intéressant c'est que si vous avez dit qu'en 2004 normalement il y a une évolution du foncier aux communes ce que je ne comprends pas c'est le manque de courage des personnes qu'on choisit ici en Guyane pour être au pouvoir parce que si à un moment donné les terres nous ont appartenu et que ce décret dit que ce sont les mêmes règles qui s'appliquent au niveau du territoire national je ne comprends pas que les maires qu'on est élus ne soient pas les premiers à s'approprier ce genre de terre et demander à la population de nous soutenir parce que si la loi est contre nous elle est contre nous c'est une chose mais si la loi elle est avec nous quelque part on n'est pas dans de la désobéissance donc du coup on fait un forcing et on s'approprie pour éviter demain aux mairies de ne n'être que sur des plans de construction de caja poule où on a ces jeunes qui bien souvent n'ont même pas un plateau sportif ils n'ont pas d'association qui évolue qui sont complètement isolés dans des quartiers et après on s'étonne que cette jeunesse devienne violente aujourd'hui je pense que le problème de la Guyane et je le parle alors moi je dis tiens j'ai un père et une mère ma mère c'est la Guyane mon père c'est le Brésil je ne suis ni l'un ni l'autre à 100% par contre je suis Guyanaise à 100% et je refuse qu'on me dise le contraire donc ici c'est chez moi mais quand je vois aujourd'hui qu'on se préoccupe avec ce problème de terre qu'on nous vole le problème il n'est pas là parce qu'il y a de l'espace en Guyane et que si demain une guerre civile des problèmes politiques d'instabilité puissants arrivaient ici on serait peut-être les premiers à partir un groupe resterait se battre et un autre groupe irait chercher chez les voisins une vie meilleure donc généralement les gens ne quittent pas chez eux quand ils sont heureux ils ne quittent pas chez eux quand ils sont dans un confort donc il faut qu'on arrête je pense de se préoccuper avec la personne qui est en train de vivre dans la misère à côté de chez nous mais qu'on se préoccupe avec qu'est-ce que nos politiques ceux qu'on a élus font pour justement mettre l'Etat face à ses responsabilités et dire non on est chez nous la loi est de notre côté alors on donne plus de confort aux populations de Guyane donc on termine et après on va revenir lui qui va intervenir Gabriel va répondre et puis on va reprendre donc bonjour à tous j'ai réussi avec des idos qui a guéri c'est ça c'est ça ouais c'est ça donc alors je vais vous expliquer rapidement la situation des jeunes agriculteurs alors les jeunes agriculteurs suivent une formation cette formation là elle peut être longue ou courte mais en règle générale elle dure 10 mois pour un BPL c'est un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole bon passons cela ils posent leur dossier pour passer en CAF la CAF c'est la commission d'attribution au foncier quand ils posent leur dossier le dossier est bon ils respectent le BLEU il n'y a pas de soucis il va courir à ce niveau là alors entre temps il peut se dérouler il peut se passer 3 voire 4 ans avant que le dossier passe et ensuite on leur reproche le fait que le dossier n'est plus en relation avec le SAF le schéma d'appelagement général alors qu'ils n'avaient aucune possibilité et aucune vue sur le dossier à ce moment précis donc on leur reproche quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas et derrière il y a un REC qui passe en CAF ce sont les pré-commissions d'attribution foncier et on leur reproche aussi les chiffres concernant les dossiers qu'ils ont posés donc ces chiffres là effectivement ils sont plus bons après 3-4 ans ça arrive généralement donc maintenant les maires se cachent derrière la CTG la CTG ce sont les maires qui gèrent alors on sait pertinemment que pour le SAF les maires ont été invités à donner leur avis donc ce que nous les agriculteurs nous aurions voulu savoir c'est si vous avez une possibilité ou quelque chose qui pourrait nous apporter une solution pour débloquer cette situation je vais tenter d'aller vite dans les réponses c'est toi qui me demandais est-ce que c'est privé au public alors c'est bien du domaine privé de l'État j'espère que ça va te chagriner davantage et te pousser à continuer à réagir comme les terres où habitaient nos parrains devraient leur revenir gratuitement ils sont là depuis plus de 30 ans plus de 40 ans tout à fait tout à fait ensuite qu'est-ce qui a remplacé c'est le jeune du charlat qu'est-ce qui a remplacé l'article d'être en droit c'est la question qui a été posée nous allons continuer nos recherches parce que comme je vous dis ce soir c'est pas un aboutissement c'est vraiment le début de quelque chose donc on va continuer à chercher parce que vous savez on parle souvent du maquis législatif du maquis droit il n'y a rien de plus compliqué que quand tu rentres comme ça dans ces textes-là c'est vraiment c'est pénible mais pour l'instant dans ce que j'ai lu je n'ai pas vu ce qui a remplacé comme s'il y a quelque chose qui a remplacé c'est peut-être quelque chose qui va être pire que le D33 lui-même parce que je ne pense pas que l'État aurait mis à la place de l'article D33 quelque chose qui serait en sa défaveur il a certainement trouvé une astuce pour pouvoir resserrer les liens mais dans l'absolu au moment où je vous parle le sentiment que j'ai c'est que le D33 il n'existe plus et donc si ça n'existe plus ça fait tomber effectivement tout ce qui avait été construit avec le D33 et on devrait passer à la loi de 2004 pour continuer à pouvoir faire cette évolution de foncier de terrain aux communes Monsieur Jean-Michel toi tu me dis que ces politiques ce n'est pas du droit alors moi je sais que les deux sont les témoignés c'est-à-dire que ce sont les politiques qui font le droit et quand les politiques ont terminé de faire le droit ils demandent à d'autres politiques d'appliquer et de respecter le droit donc ce sont deux sujets qui sont vraiment effectivement ébriqués l'un à l'autre et je pense que on n'aurait pas intérêt justement à les dissocier de cette manière c'est parce qu'on les a trop dissociés certainement qu'à un moment donné on a perdu de vue l'ensemble je considère que par moment il faut qu'on soit capable de prendre une hauteur par rapport au problème de voir les interactions qu'il y a entre les lois entre les écrits entre ce qui est dit par ci ce qui est dit par le côté comment les lois sont votées pour se dire qu'en réalité on est face à une situation où il y a des lois qui existent et où les politiques les autres politiques les exécutifs devraient être qui sont chargés de les exécuter devraient les exécuter le législateur fait il vote les lois et après il appartient à l'exécutif d'exécuter ces expérations réglementaires et législatives et là il se trouve qu'il y a effectivement un problème comment ? la question fondamentale que j'ai posée par rapport à la conclusion c'est le fait que par exemple le droit que tu as exposé jusqu'à présent c'est le droit colonial il y a une loi de garantie qui nous transforme qui transforme le droit on a compris on a compris mais ce que je dis ce que je dis il y a une contradiction fondamentale oui mais c'est ce que j'ai expliqué mais cette contradiction là il faudra la mettre en évidence pour pouvoir la casser et faire en sorte qu'on rentre dans un système qui soit beaucoup plus cohérent c'est ce travail là que nous devons faire mais si nous ne posons pas la question tu penses bien que l'état parce que ça arrange effectivement donc on va essayer de voir c'est une contradiction on va essayer de voir comment on avance effectivement par rapport à ça il est toujours là elle est partie elle est partie il nous parlait du Christophe qui avait dit qu'il fallait prendre la terre il y en a qui prennent la terre ce que je fais aujourd'hui n'est pas incompatible de certaines personnes qui vont prendre la terre et je n'ai pas dit qu'à aucun moment je n'ai dit je l'ai dit qu'il fallait parler de la terre il y a des gens qui s'installent des gens qui s'organisent moi j'ai beaucoup eu des stis pour les associations foncières parce que je vois le travail qu'elles font sur le terrain c'est le travail qui est laborieux qui est difficile je leur sers mon chapeau et donc il n'y a pas de contradiction entre ce qui est fait par ces associations et ce que nous pourrions faire avec les arguments réglementaires et législatifs qui sont mis à notre disposition merci à l'écart parce que j'apprécie ton témoignage elle est partie là aussi c'est grave et puis tu as terminé en parlant du courage je ne peux pas rendre compte c'est bon je vais te laisser en revient à la socialité mais tu sais tu sais ce que je pense donc on ne va pas s'éterniser là-dessus pour vous entendre dire que vous avez dit que ça et que ça c'est quoi je vois et moi je dis que c'est souvent un malheur bien que les gens les jeunes qui disent que c'est que c'est faux alors si toi tu mets c'est vrai je parie que non c'est sûr que moi je vais te retrouver à la maison de l'économie parce que je vois c'était le faire du temps de la chute que j'ai croisé à la maison c'était quoi son problème et la bonne idée je vous ai remercie de l'économie de l'économie de l'économie de 1 200 euros et je suis refusé de 1 000 euros pour avoir disparu à l'économie et la part qui a le droit en personne la réaction pour les 1 000 euros et je trouve que comme la dernière est-ce que il faut non assez loin je lui propose que les vous gènes 9 000 euros et que tout soit envoyé cette semaine pour qu'elle est toujours réactif et que tout soit ce que nous fait mais vous n'allez pas qu'il soit avec la réaction je pense que c'est de se louper quand même qu'est-ce que je vous vois moi je pense que je suis en fière il faudrait la vie de la vie c'est ce qui est traité parce que c'est des pédémas c'est qui a oui parce que je pense que c'est un côté par son de la vie c'est un côté c'est un peu mais nous avons mais si ça va et si ça va mais parce que ce qui n'a pas été en capacité c'est tout de leur apporter les questions des pays sont un peu sur le chef ce qui est normal parce que c'est un peu c'est un peu s'ils sont critiques notamment c'est aussi qu'ils sont certes et on va voir parce que il n'y a pas l'argent qu'il faut il n'y a pas les outils qu'il faut etc et lorsqu'on nous fait comme ça tourner c'est ce qui est merci merci monsieur Samil ça ne m'a pas paru clair en fait par rapport à la question du jeune homme derrière D33 a été remplacé par un décret de 1914 de 1930 dont vous avez connaissance c'est-à-dire le décret de 1914 de 1930 a abrogé D33 D33 etc ça a supprimé en tout le principe la position de la terre yulanaise par l'État s'appuyait sur cet article D33 ce décret qui date de 1998 donc ça veut dire que là on a supprimé l'élément qui est générateur de la position est-ce que ça supprime de fait la position c'est ça la question qu'on devrait se poser et si ça supprime de fait ça va s'accompagner certainement de la mise en application du respect de la loi de 2004 qui dit que dans le cadre des lois la loi de liberté etc que ce sont les communes qui devraient rentrer en position de ce fonds-ci dans l'État où il a été décrétée à son temps j'arrive à voir Jean-Marie moi j'ai une proposition ça va peut-être en faire bondir quelques-uns mais je pense qu'aujourd'hui en fait on a soi-disant l'État français les crédits sont à un taux d'intérêt très bas pourquoi que les jeunes agriculteurs ne demandent pas à acheter les terres c'est vrai que ça va peut-être pas plaire mais je pense qu'on trouvera personne qui donnera des terres aujourd'hui dans le monde donc ils devraient vendre les terres aux jeunes agriculteurs et leur faire un prêt pour financer cet achat sur 30 ans et en fait cette manière de faire a été faite en Pologne l'État a récupéré des terres de l'État allemand après la guerre et en fait ils ont vendu les terres aux agriculteurs avec un crédit pendant 15 ans et avec cet argent-là en fait le capital de terre qu'ils avaient ils ont pu aller à la banque pour aller acheter d'autres des machines des investissements et vous voyez quand on veut faire fonctionner un système on le fait pourtant ce qui se fait en Pologne ne pourrait pas se faire ici en Guyane aujourd'hui on dit que l'argent est à 1% ou à 0% alors profite aux ans il faut que les jeunes ils en profitent pour qu'on leur prête de l'argent sur 30 ans pour acheter leur capital de terre et après ils auront une vue dans le long terme sinon donner la terre moi j'y crois pas non mais attendez c'est l'état français qui vous prêtera l'argent ça ça peut se faire parce que l'état polonais en fait il y a eu la banque nationale polonaise qui a prêté aux agriculteurs ça marche et maintenant aller voir leur ferme ils ont des cours pavés avec des autobloquants ils marchent pas dans la boue et ils ont des beaux bâtiments et des belles machines et leur agriculture est partie donc on peut en faire autant en Guyane sinon la terre gratuite moi j'y crois pas on va nous amuser ceci cela mais le temps passe et puis les paysans ils craignent la fin oui alors que je dise bien j'entends bien que Jean-Marie il n'est pas un adversaire des agriculteurs c'est-à-dire Jean-Marie simplement fait une proposition je dis bien elle vaut ce qu'elle vaut à charge pour les agriculteurs qui sont confrontés aux problèmes quotidiens et qui connaissent la sévérité de leur situation quotidienne de formuler soit un avis favorable soit un avis mitigé soit un avis défavorable sur la proposition que fait Jean-Marie mais de base on va prendre le temps de s'écouter mutuellement tu retiens monsieur Fusbec tu retiens ce qu'a dit Jean-Marie parce qu'on va donner d'abord la parole à Alphonse et puis tu la répondes ensuite oui ben justement je vais passer la parole à monsieur Alphonse Fusbec mais on ne peut pas te passer la parole comme ça Alphonse sans dire que c'est quelqu'un voilà le premier grand pionnier de qui a fait en sorte que les associations guyanaises ont commencé à s'intéresser sur le grec en ronde vraiment et il faut changer ça pas ou peut-être dans l'utopie mais grâce à tout il y a un bon qui est fait et qui est tiré merci Alphonse non mais franchement si moi ça avait un stade de dégât il ne faut pas dire oui on n'a pas de dégât pour ça oui alors j'ai quand même quelques peines à comprendre j'ai choisi mon camp mais je ne suis pas sûr que mon camp m'ait choisi il y a un moment que je te sollicite régulièrement on se voit mais nous sommes dans la bonne volonté affichée il n'y a aucune unité de mesure qui permet d'apprécier une bonne volonté affichée alors au delà du constat au delà du constat j'aimerais qu'il ne passe à autre chose demain excusez-moi demain nous organisons une journée pédagogique avec les 16 frères sur ma parcelle à la choumière le terrain que tu connais parfaitement tu as une locale de Tyrone cette journée consistera en tout cas à sensibiliser les jeunes sur ce domaine précis qui est l'agriculture car à travers l'agriculture il y a autre chose et cette autre chose là s'appelle non pas seulement travailler mais produire produire et il n'y a pas de il n'y a pas de développement économique il n'y a pas de production donc nous aurons une trentaine de jeunes qui seront là et nous leur ferons le voir ça sera la preuve par l'image là ce ne consistera pas à faire de grands discours mais à leur faire visiter les 5 hectares qui bien évidemment ont été exploités dans toute sa superficie évidemment si tu étais là mon Dieu que ça nous fera plaisir parce que nous avons été en train de nous dire au delà du constat on se fait des constats mais qu'est-ce qui se passe après le constat et je voudrais aussi rappeler jusqu'à ce point du contraire que la France n'a aucun type de propriété et du mal à grand point que la victoire c'est jamais non c'est pas la même chose je sais pas oui alors rapidement les banques ne prêtent pas aux agriculteurs donc j'ai pas besoin d'aller plus loin si maintenant vous réussissez à avoir un prêt pour un projet de contrôle c'est que vous êtes plus réactif ou que vous avez une rentrée d'argent qui est autre mais en tant qu'agriculteur que ce soit à 1% ou à 0% vous voulez des outils que vous êtes agriculteur pour ne vous prêter pas d'argent donc les banques ne prêtent pas c'est tout il faut demander à l'Etat qui sait oui l'Etat oui on s'est déjà l'Etat même l'Etat a essayé avec les banques ils n'ont pas voulu prêter tout ça ils ont invité toutes les banques du département d'accord aucune n'a voulu aucune je voudrais juste pour juste pour mettre les choses dans leur perspective Jean-Marie 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 juste pour mettre les choses dans leur perspective je le disais tout à l'heure j'ai eu à accompagner des agriculteurs qui étaient passés par le processus de défiscalisation pour avoir justement les moyens parce qu'il y a d'autres moyens de pouvoir avoir l'impôt financier pour pouvoir faire progresser l'entreprise et les agriculteurs ils ont on leur a opéré cette heure de l'est fiscal qui a failli les pousser à la mort et moi j'ai eu intervenir auprès de Bessy j'ai eu intervenir auprès de la LRF pour expliquer c'était quoi le fond du problème parce que les gens comme je le disais précédemment sont rentrés dans la forêt et il fallait qu'ils aménagent il fallait qu'ils fassent des canaux qu'ils fassent une certaine opération qui ne sont pas éligibles au type de ces financements mais les agriculteurs comme j'ai dit ce sont des agriculteurs ce ne sont pas des cabinets de fiscalisation ils ne sont pas comptables ils ne sont pas experts en tout ils sont experts en agriculture et quand j'ai vu les misères que personnellement j'ai ont duré pour pouvoir faire contendre le message alors ça finit par à vous dire favorablement c'est ton mieux et lorsque je vois les difficultés auxquelles ils étaient confrontés je me dis très sincèrement je préfère entendre les doléances qu'ils exposent et puis voir à quel moment on peut arriver à trouver des solutions mais j'entends parfaitement quand ils disent que les banques ne devraient pas les banques ne devraient que pour faire la fête pour acheter les voitures etc. et lorsque vous commencez dans un projet sérieux il y a beaucoup de jeunes qui me disent les banques ne veulent pas nous accompagner c'est factuel c'est pas les choses que nous avons entendu après peut-être qu'il faudrait que les politiques se mettent dans une posture différente face aux banques face au gouvernement pour dire il y a quelque chose d'autre chose à faire voilà mais je voudrais quand même faire ce témoignage Mélène Mathieu merci je voulais juste rappeler deux points parce que depuis au début de la conférence il y a une dame qui est celle qui a fait le témoignage qui disait elle se demande si vraiment un jour on pourra aboutir sur cette question foncière sur notre désir de récupérer le foncier je voulais juste enfoncer le clou un petit peu pour dire la situation dans laquelle on est pour que vraiment on soit conscient puisque tu as précisé tout à l'heure qu'il s'agissait de propriétés privées de l'Etat quoi ? tu disais tout à l'heure Gabriel tu as précisé de par une question on te demandait est-ce qu'il s'agissait du domaine privé ou public et tu as répondu correctement effectivement qu'il s'agit de domaine privé alors juste pour vous rappeler chers compatriotes que non seulement on parlait de Marrakech tout à l'heure par rapport aux officiers vis-à-vis l'Etat français mais en plus on assiste à une situation d'iniquité et d'inégalité sous le nom puisque l'Etat étant propriétaire privée jusqu'à ce jour ne paye pas ses impôts locaux aux communes alors non seulement l'Etat fait défaut vis-à-vis des communes parce que par cette loi qu'on ne comprend pas nous ne sommes pas dans le droit commun le foncier ne revient pas aux communes comme il devrait depuis 2004 mais en plus il s'octroie le droit de ne pas payer les impôts locaux que vous tous je suppose en tout cas ceux qui sont propriétaires et les taxes anciennes sont les taxes anciennes l'Etat ne paye pas sur le nom bâti bâti non bâti l'Etat ne paye pas l'impôt local donc nous sommes à double titre victime victime d'escroquerie quelque part est-ce que là on va aller demander à ce que oui on achète des terres non nous sommes déjà double non victime deuxième chose je voudrais vous rappeler que nous avons l'accord de Guillaise l'accord de Guillaume qui sont intervenus à la suite des mouvements sociaux de 2017 dans la Côte de Guillaume il a été acté une rétrocession à la collectivité et encore à définir aussi une rétrocession au peuple autochtone de près de 450 000 hectares vous n'êtes pas sans savoir que dernièrement madame la ministre de l'Outre-mer est passée dans notre territoire vous n'êtes pas sans savoir qu'elle a évoqué puisqu'à chaque fois on leur parle de 12 ennès cette histoire de rétrocession ça fait deux ans il ne s'agit pas de résolution financière ou budgétaire il s'appelait déjà deux ans et jusqu'à ce jour elle ne se jette pas de dire qu'elle attend encore le résultat d'enquêtes de recherches d'analyses enfin voilà voilà où on en est ce que je voulais vous rappeler aussi c'est que non 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 mais elle je vous parle je vous parle non mais monsieur Alexander s'il vous plaît monsieur Alexander s'il vous plaît je veux vous dire que l'état donc madame la ministre d'ailleurs qui est venue de l'Outre-mer nous dit encore deux ans après alors qu'il ne s'agit pas d'une question de disposition financière je ne sais pas on n'a pas demandé 4 milliards d'euros on n'a pas eu on n'a pas eu 2 milliards 100 millions d'euros du plan additionnel sur les accords de Guyane maintenant il n'y a pas de je veux dire il n'y a pas je suppose tant de recherches à faire que cela pour pouvoir rétrocéder 450 000 hectares à ce jour elle nous dit encore c'est ton étude j'attends vous voyez ce que je veux dire je veux vous rappeler pour finir que dans l'accord de Guyane c'est 450 000 hectares ce n'est qu'un début parce que ce qui a été demandé dans l'accord de Guyane c'est la rétrocession totale du foncier au bout de l'année ce n'est qu'un début lorsque nous avons l'exposé des faits que Pays Guyane dont Pays Guyane prend l'initiative de faire l'analyse nous voyons aujourd'hui que nous sommes plus que en droit de réclamer ces termes et il ne s'agit pas pour nous de demander quoi que ce soit à acheter ces termes peuvent nous revenir elles nous appartiennent et c'est à nous d'aller les chercher voilà merci Alphonse Alphonse Luzbeck je prends un dernier tu d'accord oui bonsoir le problème effectivement je pense c'est politique parce que très peu le commun arrive à utiliser leur foncier il y a une trentaine d'années rappelez-vous il n'y avait pas de société telle qu'actuellement la forêt ou toutes ces sociétés qui sont venues vous savez qu'est-ce qu'elles font elles achètent du foncier Henri éloigne 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 elles achètent oui si j'éloigne je ne m'entendrais pas non mais entendons oui alors que font ces sociétés immobilières telles que la forêt ou c'est amic il rachète si vous regardez de temps en temps la presse donc France Guyane vous verrez que ces sociétés là depuis une trentaine d'années achètent du foncier dans la main des Guyanais pour le revendre plus cher pour des Guyanais ça c'est un autre chose j'ai eu l'occasion de faire il y a deux ans un séjour en métropole j'ai eu l'occasion de faire un séjour il y a deux ans et pour ceux qui se rappellent d'un événement qui s'était passé dans une petite commune qui s'appelle Lerme au mois de juin où il y a eu cinq personnes qui étaient décédées j'y étais pendant quinze jours dans cette commune cette petite commune elle avait 3000 habitants qui fait un lotissement tout simplement un lotissement où elle vend 14 lots donc elle a récupéré un hectare de foncier sur son territoire pour refaire des lotissements de terrain pour permettre à la population parce que le besoin en Guyanais est énorme de gens qui veulent se réger d'avoir un petit chez soi sauf que les communes ne jouent pas le jeu ils n'osent pas je ne sais pas pourquoi c'est le cas de cette petite commune là j'étais sur place j'ai vu pourquoi on ne ferait pas pareil or quand elle construit elle fait un lotissement c'est des pancelles ce sont des pancelles entre 600 et 800 mètres carrés qui tournaient autour de 70 000 euros donc elle sera pas défici puisque ça va même me rapporter des économies si elle veut elle récupère le terrain elle nous viabilise elle nous revend nous on prend le prétexte tout le temps qu'on n'a pas d'argent il faut attendre il y a des solutions il faut se lancer mais on est trop frileux c'est ce que je voulais dire merci un dernier Jean-Michel je sais plus un commentaire parce que bon moi je suis descendant d'expropriés alors je voudrais simplement amener cet élément historique pour une meilleure compréhension aussi de la situation dans la zone entre Kourou et Sénamari il y avait toute une série d'agriculteurs dont mes grands-parents qui étaient agriculteurs dans cette partie de cette zone c'était des agriculteurs qui étaient installés qui avaient qui plantaient qui faisaient du maïs qui produisaient tout les poules qui étaient levées avec le maïs ils faisaient de la farine de maïs ils plantaient tout ils avaient des oranges il y avait tout ils avaient des bêtes il y avait tout donc il y avait toute une colonie d'agriculteurs en plus la fameuse méthode qui est une méthode traditionnelle était focalisée dans cette zone puisque dans toute la zone il était créé une série de familles et les familles chaque fois qu'ils devaient faire du poids évidemment il y avait des placines communes dans les rènes et les gens ils faisaient pour faire du poids il faut préparer il faut faire tout et donc les gens se réunissaient ils faisaient le maïuri donc plusieurs familles se regroupaient et ils faisaient tout collectivement donc il y avait un système collectif qui est un héritage de l'Afrique d'ailleurs qu'on retrouve d'ailleurs dans une partie du Brésil à l'heure actuelle donc il y avait une forme et c'est pour ça que moi j'ai écrit un article sur ça pour expliquer qu'en réalité le projet spatial n'avait pas comme fait l'objectif de faire lancer une fusée mais c'était aussi de détruire un système d'organisation économique qui était africaine et qui permettait aux gens de se nourrir avec nos propres moyens et ça peut inspirer les jeunes agriculteurs de Guyane et notamment merci 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 Jean-Michel pour ce commentaire merci pour ce rappel historique c'est vrai j'ai envie de rebondir par rapport à ça parce que lorsque De Gaulle notre syndicat était devenu pas épanouiste Guyane étant un autre dénigé que les autres colonies et puis c'est vrai que De Gaulle avait dit que la France avait réalisé en Guyane une grande œuvre qui allait faire connaître la réunion en entier et que tout le monde était très content tout le monde a abouti et en réalité il parlait de l'éducation de la spatiale jusqu'à un mois après quasiment au jour où on s'est débrouillé c'était signé le déclin qui devait importer d'un système qui s'est engagé ceci dit il ne l'a pas fait parce qu'il est à la graine il ne l'a pas fait parce qu'il est à la graine il l'a fait parce que sur le risque de 15 ans il s'est site c'est la graine qui présentait les meilleurs critères faible population possibles et complicateurs pas de risque c'est pas de d'amia etc donc là encore c'est ce que je disais tout à l'heure tout dépend de qui raconte l'histoire l'histoire racontée par les chasseurs c'est pas une histoire que racontait les lions la narration locale gravée c'est à nous le l'écrire c'est à nous de la faire pour que nos enfants comprennent exactement comment les choses se sont passées ils sont capables de regarder le présent avec des yeux avertis qu'ils soient capables de prendre du recul et qu'ils soient ensuite en mesure même de prendre la meilleure décision de soi donc c'est pour ça qu'on a besoin de temps en temps d'avoir ce type d'arrivée historique dans une bonne perspective merci à Guilet pour ces rappeliers que j'ai fait sur le combat que nous venons sur la cour de Guyane ça on va y avoir beaucoup d'asier on va devoir faire une séquence spéciale pour dire à la conclusion de Guyane les vérités concernant le pacte d'avenir qui a défluché dans le cas de niveau qui est tombé dans le cas de niveau qui a montré et été remplacé par la cour de Guyane pour lequel l'État ne veut plus prendre en considération le plan traditionnel de 2,1 milliards d'euros là il faudrait un temps spécial pour nous expliquer donc merci pour ces petits rappels que tu nous fermes je voudrais dire à Henri que j'entends tout à fait sa volonté que les Guilalais puissent s'inspirer de ce qui se fait de mieux ailleurs cependant il faut bien comprendre et c'était ça le sens de la violence façon que j'ai dit de le faire aujourd'hui que ces communes auxquelles tu fais allusion ce ne sont pas des communes de Guyane il se trouve que le problème que nous avons dans notre temps peut-être des à côté parce que tu sais sur un chemin il y a la ligne droite et il y a toujours des petits cailloux à côté et il va dire oui mais monsieur il ne l'a pas fait madame il ne l'a pas fait mais ce que nous devons faire c'est ne pas regarder les à côté les fioritures mais regarder la ligne regarder le schéma global et puis voir comment il se trouve voir les écueils qui l'entraînent et nous poser la question de savoir comment on fait pour les arrêtés mais la différence fondamentale qu'il y a entre cette commune dont tu parlais tout à l'heure et les communes de Guyane c'est que les communes de Guyane n'ont pas justement la possibilité de vivre l'environnement de vivre l'accès sur la terre tel que pourrait le faire n'est pas qu'elle commune de France hexagonale parce que depuis le décret du 15 novembre 1898 dans son premier article on voyait que la Guyane était mentionnée ça veut dire que c'est une loi d'exception qui avait été faite pour la Guyane depuis cette époque et qui continue à perdurer jusqu'à aujourd'hui dans le système français la Guyane est le seul territoire qui vit une telle différenciation un tel traitement en sa défaveur alors que ce n'est pas le cas des autres communes et donc forcément si les bases statutaires ne sont pas les mêmes les possibilités offertes aux uns et aux autres ne seront forcément pas les mêmes et c'est pour cet exemple que je dis il faut travailler sur ce cadre là voir comment on peut modifier pour pouvoir faciliter le travail que préfèrent les mères de Guyane quand je parle des mêmes vous savez il y a une mère qui est bien je m'en ai dit juste pour répondre à Alphonse Alphonse je sais que tu as le cœur beau parce que tu es passé me voir une fois à une fois et que tu as l'impression que je ne réponds pas à tes attentes bon il faut savoir Alphonse que dans les 10 000 fonds simultanément tu le sais tu le vis tu reçois un message mais le fait est que je reçois aussi beaucoup de sollicitations de la part de pleine personne et ça tourne toujours autour de ce problème du foncier de la terre d'accession de la propriété de la terre anguelle et c'est pour ça que j'ai préféré jeter mon énergie mon temps parce que ça nécessite beaucoup de temps dans cette direction qui est une direction commune parce que le jour où on va arriver cette question là je te garantis que le problème tel que je le pose va trouver naturellement l'aboutissement plus favorable et beaucoup plus rapidement donc effectivement je vais prendre le temps d'entendre demain matin je vais passer à 7h30 c'est à partir de quelle c'est le faire on va tirer de 7h oh là il faut qu'il y ait à 7h30 parce que la journée est à ce qu'il y a tout à l'heure donc je vais me venir très tôt je dis 6h je serai là Alphonse pour faire un acte de présence je pourrais essayer de la distance s'il le faut mais en tout cas sache que ce n'est pas de la mauvaise volonté si je ne te réponds pas à ton dire comment mais c'est bon parce que la guillane c'est tout est polyamistique donc les picolets les chasseurs le char les pc qui ne veulent pas faire du régime etc etc mais on ne sait pas on ne sait pas nous donner la tête donc voilà t'inquiète pas nous sommes toujours en face sur cette question très cool parce que il y a 5 interventions après ça je voulais juste à donner parce que ça va avec ton leçon de ton intervention par rapport au statut des communes c'est celle que nous avons ici et celle de l'hexagome juste pour vous rappeler appelez-vous le maire d'Apatou il y a quelques mois ça fait combien de temps qui a été mis en justice traduit en justice parce que il a mis à disposition des terres des terres pour donner à des agriculteurs les agriculteurs ont été traduits aux justices et je voulais juste rappeler que le mouvement pays guyane a été le seul mouvement politique à porter son soutien aux maires de Dapatou aux agriculteurs comme les agriculteurs le seul mouvement politique c'est tout ce que vous voulez Merci Révé c'est de faire pour nous oui Brunel oui bonsoir à tous Brunel Boutrin je suis fatigué fatigué de tout cela mais je n'ai jamais aptiqué parce que lorsqu'on défend la terre nourricière la terre de nos ancêtres la terre c'est un bien inaliénable de l'homme donc tout à l'heure il y a une camarade qui a parlé de Damas effectivement qui avait dit qu'il faudrait que nous puissions nous réapproprier notre sol je rappelle également feu et les castors avaient dit il faut que nous prenions notre terre je voudrais aussi apporter un hommage à mon ami président Alphonse Luzbec défenseur des terres guyanaises parce que c'est lui qui a été à l'origine de la patate association pour l'attribution des terres guyanaises combien de combats avons nous mené moi-même j'étais président de l'indepin association pour le développement agricole de Matoury je ne veux pas baisser les bras alors c'est vrai que je voudrais aussi porter un coup d'orgueur à Gabriel parce que c'est ce genre de séminaire je souhaiterais qu'il continue à le faire il y a tant de problématiques ici à régler et je dis aussi qu'un autre député de la population conscription est pratiquement le seul à travailler à communiquer en toute transparence sur son travail à la République nationale Gabriel c'est ton ami c'est ton camarade nous sommes des combattants mais je dis bien il appartient à chacun d'entre nous je ne dis pas qu'il fallait faire la révolution mais il n'est pas qu'à faire sa révolution nous n'allons pas arriver comme en devant les Calédonies parce que ils ont eu par la révolution pas détourné ce qu'ils ont reçu aujourd'hui pourquoi la Guyane seul département français je mets à côté Mayotte qui est récemment le seul département français pourquoi la Guyane est le seul dans ce cas de figure pourquoi ça n'existe pas en Martinique pourquoi ça n'existe pas en Bois-le-Loup alors je rappelle aussi que c'est vrai l'article 1033 du Code des droits des domaines c'est vrai il y a une gratification il y a des grèves mais qui n'expliquent pas clairement quelles sont les possibilités que nous avons de disposer de l'OTA les maires disaient un préfet je parle vous faites tout en 2004 ils disaient oui rapidement je rappelle parce que il y a beaucoup qui ne savent pas moi je suis un pédagogue j'ai fait l'enseignement agricole donc je vous dis en 2004 le préfet Tartou l'un des plus jeunes préfets de France et de Navarre disait qu'il y a suffisamment de terre en Guyane pour satisfaire toutes les demandes toutes les demandes alors si nous pas Capuica si aussi certains maires je ne vais pas généraliser je ne disais pas vous savez si certains maires aussi avaient de la poigne pour se soulever contre les préfets pour dire nous qui nous l'atteignons qu'à prendre la tête et bravo au maire d'Apatou je regrette une chose j'aurais été habité plus proche d'Apatou j'aurais été aussi soutenir Paul de Lyonki parce que c'est un camarade il est inadmissible que nous soyons chez nous sur notre terre et que Dieu qui vienne d'ailleurs vienne nous donner des leçons pour savoir ce que nous devons pêcher ce que nous devons manger ce que nous devons couper aujourd'hui les Américains et par le fait de l'ONM qui s'il faut je vais être dénoncé également maintenant un Amérique qui n'a pas le droit de couper une feuille par le roue pour faire son carver mais c'est qu'il n'y a pas qu'à faire de son évolution mettons-nous tout le goût la Guyane a dit-nous à Padié bonsoir monsieur Serville bonsoir à tous Betty Lamichan voilà moi j'avais deux questions concernant l'ASAC Palika qui est en plein travaux on débattait avec des amis on a entendu comme si qu'il y avait un risque d'inondation et d'écoulement de la montagne et alors l'ASAC Palika c'est derrière Suzini derrière Suzini et je rappelle que l'ASAC Palika elle a une superficie qui fera trois fois l'ASAC hibiscus avec trois lacs donc malgré le fait qu'il y ait un risque d'écoulement de montagne un risque d'inondation l'ASAC continue les travaux ils ont coupé la montagne ils ont tout déforesté donc je voulais savoir est-ce que vous êtes au courant de cette situation et deuxième chose en parlant de terre en parlant de foncier de propriété on oublie bien souvent les routes des bâtiments poussent partout des quartiers avec des bâtiments poussent partout mais il n'y a pas de nouvelles routes depuis plus de 50 ans donc moi je voulais savoir est-ce que les responsables de ce pays prennent les embouteillages de Matoury prennent les embouteillages de la Madeleine de Soula de Rémiens-Montjoli parce que moi je ne comprends pas comment je suis la seule d'aménier un peu dans ma voiture voilà bonsoir c'est monsieur Emile et je voulais dire je voulais dire une chose qu'au niveau de la terre qu'au niveau de la terre la lutte c'est la lutte c'est le dictat ça veut dire le droit de la terre il faut lutter et on ne peut pas faire comme il faut faire comme les papes cadenas comme les papes mais si on reste parlé de ça qui m'a dit il ne peut pas avoir la terre au niveau de la lutte c'est délicat c'est ce que je voulais dire alors je vais vous plaire mais pour ne pas oublier avant de quitter la salle pour aller prendre le petit coup d'anniversaire parce que le gouvernement pays a fait son premier anniversaire et les gens vous avez fait l'effort de venir jusqu'à nous pour ce petit échange vraiment je tiens à vous remercier mais je ne voudrais pas que vous partiez avant d'avoir partagé le part du gâteau avec moi à l'extérieur à Patti souper mais c'est d'un petit bon coup en plus ou chez Alexander vous avez déclamé un petit coën de l'ICFSON à Patti donc vous qu'avez la parole pour vous finir mais juste pour répondre à je m'y l'aide je ne vais pas te répondre parce que c'est une des choses qui vont tout à fait dans le sens de ce que nous traitons habituellement concernant les les agriculteurs n'ont pas tout c'est vrai on a dit Brunel merci pour ton témoignage il faut savoir pour les terres que tu es un masque mais en même temps je pense qu'on est dans un monde qui a beaucoup changé c'est-à-dire que la Guyane aujourd'hui s'est passé dans la commune des années 60 ce n'est pas la Guyane non plus donc il n'est pas 20 ans ou 30 ans et je pense qu'à chaque période à chaque ère de notre existence il faut que nous soyons capables de penser de réfléchir de structurer à la fois notre réflexion mais de structurer aussi notre action c'est-à-dire que ce qui s'est passé en Corse il y a quelques années ne sera peut-être pas forcément dans la Guyane mais écoutez les députés qu'on s'en a bien le dit ils n'ont plus envie d'aller faire des mieux parce qu'ils ont compris que ça n'était pas dans leur état ils essaient de se battre aujourd'hui avec d'autres armes et donc nous avons cette chance d'avoir pu bénéficier de l'investissement de nos idées que nous citons souvent c'est Damas c'est Nick Astor c'est Outillier etc ils ont un seul chemin nos parents nous ont envoyé à l'école on est aujourd'hui peut-être plus nombreux à comprendre les choses on est plus nombreux à aller sur Internet avec les smartphones avec Internet etc c'était un accès au savoir et à la connaissance qui ne n'était pas possible il y a quelques années moi je crois qu'il y a des armes nouvelles qui sont mises à notre disposition il faudrait qu'on soit capable aussi de les utiliser et les retourner contre ceux-là qui nous ont blessés contre ceux-là qui nous ont agressés c'est-à-dire qu'on va les battre avec leurs propres armes mais je l'ai tant dit j'ai répété je ne suis pas du tout opposé aux personnes qui vont sur le terrain s'installer et qui vont simplement rajouter le droit de pouvoir disposer d'une part sanitaire notamment lorsqu'il s'agit d'aller se nourrir lorsqu'il s'agit d'aller quand il s'agit d'aller faire maison à condition toutefois que cela se fasse dans un cadre qui soit respectueux de la représentation et qui ne fasse pas couvrir des risques immutilement et c'est pour ça que je vais dire à l'étignement je n'étais pas au courant de ça mais en même temps ça me surprend parce qu'avant de lancer le projet il y a le permis de construire qui n'a été délivré la DEA doit avoir un regard averti sur tout ça notamment sur le gouvernement sur les risques d'innovation sur les risques de mouvement de terrain et donc ça me surprend que malgré s'est extrapolé que le projet de configuration au second il faudra regarder que le dossier est de plus près je vais terminer avec Aimé pour lui dire merci parce que je sais que Aimé c'est le militant l'activiste de Victor Galet qui est sur internet malgré le début de soir d'ailleurs je le donne le mercredi au moment de s'il y a l'envie parce que les agences en permanence c'est le message le message sur tous les risos il est sur internet il va chercher les informations et puis Aimé il va bousculer nous Aimé il va nous bonfem il va nous bonfem mais après je le dis Aimé c'est ton lieu à partir de laisser les choses se disent dans un cadre respectueux moi ça ne me fait aucun problème parce que j'aime le souci que la population derrière soit là à me piquer à me mettre des églises parce que sinon on finit par se dormir donc c'est vrai qu'il fait un travail comme ça des formations également sur la même logique Aimé je vais te dire sincèrement je n'ai pas envie de copier ce qu'on fait les autres parce que l'on fait dans un contexte je vais te dire de faire un travail 10 mètres je vais te dire je vais te dire de gagner 10 minutes je vais te dire de parler etc je vais te dire de gagner mais je vais te dire pas forcément gagner je vais te dire régulière qui a essayé de suivre parce que vous avez nous fort l'offre de maria soit mais nous est grand ordinateur tu vois cette réunion là aujourd'hui tu vois cette réunion là tu l'imagines pas vous imaginez pas le nombre de personnes qui m'ont fait des retours sur mon téléphone je me disais je me suis servi j'ai vraiment été sur le truc mais je ne peux pas le lien parce que j'ai j'ai acheté c'est qu'on va toujours trouver 10 000 raisons pour ne pas faire ce petit effort imagine seulement que je dis aux gens demain dans une semaine en descendant pas dans les rues parce que les gens ne veulent plus à l'émission dans les rues mais on en place sur l'occasion de revendure pour dire à l'état gardez nous par les brigades nous par les bouillies et brunel pourquoi ça et comme est parmi nous par les bruits mais je ne vais pas dire ça vous avez bruit mais ce que je veux dire à gilles on se connaît on les change très souvent je pense que véritablement si on veut gagner un certain nombre de batailles il faut faire comme les grandes armées c'est à dire que avant de l'aller sur le champ d'hier avant d'aller sur le champ de bataille il faut qu'il y ait une réflexion il faut qu'il y ait une stratégie il faut qu'il y ait des tactiques et ce que nous sommes en train de faire l'art c'est la manière de faire la guerre c'est l'art de la guerre aussi mais quand tu lis l'art de la guerre et tu verras qu'en demandant aux soldats de partir comme ça sur le champ aller servir des chers racamant pour le baiser général qui est resté dans son coin donc il y a un instant où l'on doit anticiper où l'on doit réfléchir structuré et organisé et lorsqu'on est sûr qu'on ait une majorité à être d'accord sur la stratégie là je serai le premier à mettre devant vous avec ou sans les chers tricolores mais je serai à vous et il n'y a aucun problème je suis à l'extérieur tu parles oui ça va tirer comme étant il n'y a pas qu'il y ait duré l'entrée comme vous savez tout ça vous êtes content non 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 pas quand on parlait non 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 pas quand on parlait c'est pas quand on parlait mais ton contexte c'est pas quand on parlait c'est pas un micro c'est pas un micro